... L'équipe de tournage visite un simple village, Zang. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Entrez dans le village de Da Ping, au coeur des montagnes. Vous regardez la première ville au bord de la rivière d'Adu, la belle Danba, de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. Cérémonie de passage à l'âge adulte pour les jeunes filles de Danba. sur les rives de la rivière d'Adu. C'est ici qu'est situé le siège du gouvernement du district de Danba. C'est ici qu'un affluent du Danba rejoint le segment de rivière en amont. Le district de Danba est la porte est de la préfecture. autonome de Garzé. On y trouve un paysage classique de gorge et de haute montagne. Les cours de l'eau et rapide dans les montagnes et de forts vents traversent la ville en toute saison. C'est pourquoi on l'appelle aussi la fille du vent. Les deux rivières d'Inchuan, le Donggu et les deux cours d'eau passent au travers de gorge pour se rejoindre ici. Sur cette carte, on peut voir que le district de Danba a la forme d'une fleur de prunier. Danba est le territoire des tibétains d'Yajong depuis des générations. Nous suivons notre guide, monsieur Jonah. Monsieur Jonah nous explique que le cours de la rivière en train de monter a submergé cette plage de sable. Le reste du temps, lorsque l'eau est peu profonde, on voit très souvent des gens en train de s'amuser sur la plage. Les tibétains d'Yajong vivent près de la rivière depuis des générations et des générations. Monsieur Jonah nous dit que les tibétains sont en train de sable. Les tibétains d'Yajong vénèrent depuis toujours la montagne sacrée Mordeaux et pensent qu'ils apportent la bonne fortune. On dit que quiconque veut construire une maison ici doit d'abord venir chercher de l'eau et de la boue de la rivière et les placer au niveau des fondations pour prier la montagne sacrée de placer les habitants sous sa protection. En quittant la jonction des rivières, nous suivons monsieur Jonah jusqu'à un petit village tibétain traditionnel, le village de Jailong. Il paraît que les coutumes d'Yajong ont été particulièrement bien conservés là-bas. On y trouverait encore aujourd'hui les parures les plus à la mode comportées à Danba il y a 100 ans. Nous roulons vers le nord-est, le long de la route provinciale 303. Après une heure de route, nous arrivons. Dès notre arrivée à la porte de ce village tibétain, nous pouvons ressentir la cordialité sans artifice des habitants. Monsieur Jonah nous explique que Jailong est situé au cœur des montagnes et que les gens ont des coutumes très simples. Quand le village reçoit des hôtes, tous les habitants viennent les accueillir. En apprenant notre arrivée, les villageois se sont préparés en avance en mettant leurs plus beaux amis. Ils chantent des chants de la montagne. Après avoir bu notre vin d'orge, nous arrivons sur une place au centre du village pour une ancienne cérémonie du don de l'eau. Un patriarche du village asperge de l'eau claire dans toutes les directions. Les Ziajong sont panthéistes et ils vénèrent le pouvoir de la nature. Pendant les festivals, ils utilisent de l'eau claire pour présenter leur respect à la montagne sacrée et prier pour les hôtes du village. Après la cérémonie, les villageois font une représentation de danse traditionnelle Guozhuang. Leurs costumes, tous différents, attirent notre attention. Monsieur Jonah nous explique que ces costumes leur ont été transmis par leurs ancêtres, presque chacun des 100 foyers en longtemps. En voyant notre intérêt pour ces costumes, Monsieur Domzou veut nous inviter chez lui. Il habite au bord des champs, dans une maison tibétaine typique à deux étages. Monsieur Domzou nous dit que sa famille vit dans le village de Ziajong depuis des générations et sa maison se transmet dans sa famille depuis plus de 100 ans. Quand nous montons au premier étage, la fille de Monsieur Domzou sort de sa maison avec plusieurs magnifiques ensembles. Ces ensembles ont été conservés par sa famille. Monsieur, je sais que les gens ne sont pas meurtés par sa famille. C'est vraiment la belle tuyenne. Peter. Je ne sais pas comment s'allez-le-t-on. N'est-ce pas grand. Il y a une même assez de l'air. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce qui est est plus gros? Ce qui est une couleur de la couleur. Il y a des proches, des proches et des proches. Donc, il y a un plus gros. Et un peu plus gros, des proches. Et aussi du coup, c'est plus gros. Oui, il y a un peu plus gros. Mais ça va voir. Comme moi, je prends un peu de l'air. Oui, l'air aussi. Oui, c'est un peu plus gros. D'après M. Domzo, ces costumes se transmettent depuis la dynastie des Qing. Ils se transmettent depuis des centaines d'années et certains vêtements ont été repris, mais les couleurs sont toujours très vives. À Danba, outre les Tibétains Diyajong, vivent aussi les Tiang, les Han et d'autres peuples. Beaucoup de cultures se croisent et se connectent ici. Cela se voit dans les vêtements que les gens portent. On dit que parce que les femmes Diyajong placent beaucoup d'importance dans la beauté, ces costumes sont très vite devenus à la mode. Les parures magnifiques et les jupes plissées colorées tibétaines se marient parfaitement ensemble. Et l'association de ces styles différents crée un effet particulier. Ils reflètent dans toute leur splendeur à la fois l'élégance noble et la simplicité des fans de Danba. Dijan Lamu nous dit que ces vêtements sont extrêmement précieux. Même dans le passé, on ne les portait exclusivement que pendant les fêtes. M. Jonah explique que beaucoup de villages Diyajong ont des vêtements de la dynastie de Qing. Mais grâce à la rivière d'Adou qui nourrit les terres de cette région, le sol est particulièrement fertile et l'agriculture est bien développée. Ce qui a fait la richesse relative des habitants du village. C'est pour cela que les gens de Diyajong ont réussi à conserver un plus grand nombre de ces habits anciens. Un ensemble comme ceux qui sont là sont aujourd'hui un trésor. Devant d'aussi magnifiques habits, notre journaliste ne peut pas résister à l'envie de les essayer. Après avoir enfilé ces étonnants habits tibétains antiques, notre journaliste se transforme elle aussi pour devenir une jolie jeune fille Diyajong. Ce vieux costume qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui mêle les cultures de plusieurs peuples et fait la fierté des femmes du village. Nous pouvons sentir dans le regard fier de Diyajong Zamu l'affection de ces gens porte pour leur région natale. Ils utilisent les mouvements de leur Rome magnifique pour raconter l'histoire de leur peuple et transmettre de génération en génération leur culture et l'amour du pays qui coule dans leur veine. Dans le soleil couchant, les murs blancs et les tuiles rouges du village. font ressortir les rivières et les montagnes vertes et forment un paysage simple et grandiose. Depuis des milliers d'années, le dadou infatigable a nourri cette terre que les gens d'ici ont travaillé à la sueur de leur front. Même au cœur de la montagne, ils n'ont jamais abandonné leur recherche de beauté. Rencontrer les tibétains Diyajong qui vivent près de la rivière. Dans l'antique village de Moluo, une animation peu ordinaire. Vous regardez la première ville au bord de la rivière d'Adou, la belle Danba, de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, de l'émission Nos Foyers Lointains. Dans l'antique village de Moluo, une animation de l'émissione de l'émissione de l'émission. Les différentes天raques de l'émissiones de l'émissionen peuvent les détruire des forces d'ediatives. J'attends mes photos de l'émissionen, j'attends mes photos d'émissiones. Je suis toujours sur la route. J'ai la main avant, la main sur la route. Che c'est comme la ville de l'émissione de l'émissione de l'émissione. À notre arrivée à Danba, nous entendons dire que le canton de Suopo se prépare à organiser la cérémonie de passage à l'âge adulte des jeunes filles de Danba. Nous partons donc au village de Moluo, dans le canton de Suopo, au bord du Dandu. Monsieur Tinsing nous dit que Moluo a une population de plus de 500 personnes, tous des Tibétains d'Ajong. Tous les ans, entre mai et juin, le village organise une cérémonie de passage à l'âge adulte. D'après Monsieur Tinsing, les jeunes filles qui participent à la cérémonie ont entre 13 et 17 ans. Neuf jeunes filles vont y participer cette année. Nous suivons Monsieur Tinsing jusqu'à une habitation dans laquelle sont rassemblées quelques femmes tibétaines, en train d'aider une jeune fille à se préparer. Selon la coutume, les jeunes filles qui participent à la cérémonie doivent se préparer minutieusement et porter une coiffure spéciale. Aujourd'hui, il n'y a plus que trois personnes capables de réaliser cette coiffure dans tout le village. La coupe de cheveux de la cérémonie de passage à l'âge adulte est la plus belle des parures. Il paraît que pour que leurs cheveux soient encore plus brillants et noirs, les jeunes filles de Danba commencent trois jours avant la cérémonie à se laver les cheveux avec un produit à base de noix, de graines de Neolar Markia Kadamba et de yaourt. Le Pau est un peu plus de la cérémonie à la cérémonie. Il y a beaucoup de la cérémonie. Il faut que les femmes aient-être des ces choses ? Oui, c'est vrai. La cérémonie est en train d'être en train d'être dans l'hôp. Donc, tous les les jeunes filles sont en train d'être dans l'hôp. Et une belle chère, elle a été en train d'être dans l'hôp. Les parures des jeunes filles sont transmises de génération en génération. La cérémonie ne voit pas seulement les jeunes filles devenir adultes, c'est aussi une occasion pour elles d'exposer leur jeunesse et leur beauté. La jeune fille en train de se préparer s'appelle Jeun Jeun Chu, elle a 16 ans. Elle nous dit que dans sa famille, il y a trois sœurs en âge de participer à la cérémonie. Il faut beaucoup d'argent pour préparer les vêtements et les accessoires, alors la famille ne peut envoyer qu'une fille chaque année. Cette année, c'est enfin son tour, et elle attend ce moment depuis très longtemps. Jeun Jeun Chu nous dit qu'elle est un peu un garçon manqué. Elle va passer le concours national d'entrée dans l'éducation supérieure l'année prochaine et espère entrer dans la police. Pour participer à la cérémonie, elle va pour la première fois s'apprêter comme une jolie fille de Danba. Sa quoi faire terminer, Jeun Jeun Chu est fin et gracieux dans ses habits de fête. Vu de derrière, le chignon apparaît enroulé autour de deux serres-têtes de 40 cm de long, comme un grand prang qui déploie ses ailes. D'après M. Tinzing, cette coiffure est l'accessoire le plus important de la cérémonie. Les tibétains diagons vénèrent le prang depuis des centaines d'années et ils pensent que le prang est un esprit qui transmet les connaissances au monde. Quand nous parlons de mariage, le père de la jeune fille commence aussi à rire. Il s'avère que c'est pendant la cérémonie de passage à l'âge adulte que lui et sa femme se sont rencontrés. Il attend donc lui aussi de voir comment sa fille va se comporter. Jeun Jeun Chu, sur le point de se mettre en route, semble encore assez nerveuse. Nous la suivons, escortée par sa mère et les femmes de sa famille, alors qu'elle quitte la maison. D'après M. Tinzing, la cérémonie du passage à l'âge adulte à Daba n'est pas seulement un moment important pour la famille, c'est aussi une cérémonie de premier plan pour l'ensemble du village. Au son de la musique, nous nous dirigeons vers une place dans le village, déjà noir de monde. Le patriarche qui préside à la cérémonie est appelé maître de bonne fortune. Il nous dit que les plus excités sont les garçons du village. Après les sutras, les jeunes garçons cherchent à être les premiers à offrir un khada, une écharpe de cérémonie, à une jeune fille. Ils peuvent choisir librement à qui offrir leur khada. Celui-ci ne représente pas seulement leur bénédiction, mais aussi leur sentiment. A Daba, seules les jeunes filles ont une cérémonie de passage à l'âge adulte, pas les garçons. Mais ils peuvent offrir un khada à la jeune fille qu'ils admirent. C'est ce qui rend les garçons si excités. Quant aux jeunes filles, elles sont assez timides au moment de se débarrasser de leur voile. Elles n'ont pas toutes le même âge, mais toutes les jeunes filles de Daba qui participent à la cérémonie sont très excitées. C'est-à-dire qu'il y a des années, c'est-à-dire qu'il y a des années. Les villageois lancent en l'air des grains de blémure et crient leur bénédiction pour les jeunes filles. Ils prient aussi pour la santé et le bonheur de tout le village. À la fin de la cérémonie, les villageois se prennent par la main pour danser la danse Guozhuang. C'est-à-dire qu'il y a des années. C'est-à-dire qu'il y a des années. Le fait qu'une coutume traditionnelle comme la cérémonie de passage à l'âge adulte se soit perpétuée jusqu'à aujourd'hui montre le respect des villageois pour l'ancienne culture de leur peuple. Pour ces jeunes filles, c'est surtout le commencement d'une nouvelle vie. Comprendre comment se transmet l'antique danse des 13 dieux de la guerre. Ressentir l'amour profond d'une famille au milieu des champs. La première ville au bord de la rivière d'Adou, la belle Danba, de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, de l'émission Nos foyers lointains. Nous continuons notre voyage le long de la rivière d'Adou. Nous avons entendu dire que dans le canton de Badie, une danse qui a plus de 1000 ans d'histoire continue à se transmettre. La danse des 13 dieux de la guerre. Juste en ce moment, des troupes de jeunes danseurs de Danba se dirigent vers cet endroit pour apprendre la danse. Et notre équipe décide d'aller aussi jeter un coup d'œil là-bas. Le canton de Badie est situé sur la rive ouest du Grand Jinchuan, à 28 kilomètres du siège du district de Danba. Nous longeons la rivière Grand Jinchuan vers le nord et le courant est de plus en plus fort. Nous devons souvent passer par des ponts suspendus de fer pour traverser la rivière. Ces ponts sont très étroits, il faut faire très attention. C'est ce qu'il y a de la rivière. Nous laissons derrière nous les ponts suspendus et continuons notre route pendant environ une demi-heure sur les routes de montagne, avant de finalement arriver au village de Da Ping. Notre guide est à la tête de la troupe de chant et de danse du district. Il nous dit que pour faire la représentation, il conduit souvent les jeunes gens de la troupe pour lui apprendre des vieux danseurs d'ici. Le village est situé sur un plateau au milieu des montagnes et les villageois vivent principalement de l'agriculture. Il y a ici un peu plus de 20 hectares de terres cultivables en tout. Notre guide nous amène d'abord jusqu'à Zolang Zagzei, un des héritiers de la danse. Il paraît qu'il possède chez lui un livre de sutras qui parle de cette danse et qui aurait plus de 800 ans. Zolang Zagzei a 45 ans. Il nous dit qu'il étudie la danse des 13 dieux depuis qu'il a 20 ans et qu'il lit son livre de sutras presque tous les jours. Pour lui, ce livre ne contient pas seulement l'histoire de la danse des 13 dieux de la guerre, mais aussi des enseignements laissés par les ancêtres. Zolang Zagzei nous dit que selon la tradition, tous les ans, au dixième jour du premier mois du calendrier lunaire, tout le village doit participer à la danse des 13 dieux de la guerre. Il y a aussi une vieille loi qui indique qu'on ne peut danser cette danse que jusqu'à 49 ans. La danse des 13 dieux de la guerre est une ancienne danse guerrière. Dans les temps anciens, 49 ans était l'âge de la retraite pour les guerriers tibétains d'Iajong. C'est pour cela que cet âge est aussi celui où les danseurs quittent la danse. Zolang Zagzei nous dit qu'en dehors du village de Daping, très peu de gens connaissent cette danse. En quittant la maison de Zolang Zagzei, nous nous dirigeons vers la place du village où tout le monde s'est rassemblé. Pour nous permettre de comprendre la danse des 13 dieux de la guerre, de Zolang Zagzei demande aux villageois costumés de se mettre à danser. Au son des gongs et des tambours, 13 guerriers en armure portant arc et flèche se mettent à danser au rythme devant nous. La légende veut que pendant les conflits tribaux, 13 braves dieux de la guerre du canton de Badie, particulièrement habiles au combat, ont repoussé les incursions d'autres tribus et protégé les villageois. Plus tard, les techniques d'enseignement du combat de ces 13 guerriers se sont mises en une danse qui se transmet depuis. Les jeunes gens de la troupe de danse observent les mouvements des villageois. Jolatan nous explique que les danses ethniques présentées sur la scène ont des mouvements plus exagérés. Mais l'essence de ces danses vient des danses ethniques traditionnelles et populaires. Une fois la danse terminée, les jeunes gens se placent en cercle sur la place pour recevoir les instructions. Zolang Zagze nous dit qu'aujourd'hui, parmi les 200 habitants du village, il n'y a même pas 20 personnes qui peuvent danser la danse des 13 dieux. Et très peu d'entre eux sont des jeunes gens. C'est la dernière fois que Bassam va danser la danse des 13 dieux. Et son disciple est revenu spécialement à la ville. Zolang Zagze a lui aussi deux apprentis. L'un travaille à la ville, l'autre étudie à l'université du coin. Pour que la danse continue à se transmettre, il y a dans le village un accord général. Chaque danseur doit instruire au moins un héritier avant de prendre sa retraite. Il faut même signer un accord avec les héritiers choisis. Les paroles de Zolang Zagze nous touchent profondément. Dans le village de Daping, que ce soit du fait de l'accord entre les habitants ou par le travail diligent des membres de la troupe de chant et de danse, tous les efforts sont faits pour protéger et transmettre cette culture traditionnelle. Après avoir vu la représentation, nous suivons M. Zolang jusqu'à la porte du village pour rencontrer une fille. Il s'agit de la fille de Zolang Zagze. Elle s'appelle Dojian Chu. Elle a 14 ans et est en quatrième. Elle est en pension au siège du district et le voyage aller-retour lui coûte plus de 30 yuan. Le père et la fille sont visiblement heureux de se voir. Quand elle voit sa maison, Dojian Chu, qui n'est pas rentrée chez elle depuis un mois, accélère le pas. Cette scène surprend beaucoup notre équipe. Zolang Zagze nous explique que Dojian Chu, qui est en pension depuis ses 8 ans, s'appuie beaucoup sur sa mère du fait de son caractère introverti. Elle a aussi un grand frère qui étudie au lycée à Krangding et qui revient une fois par semestre. C'est Gendung Zolang qui s'occupe de lui en général. Gendung est un chanteur, c'est aussi un jeune héritier de la danse des 13 guerriers. Il passe la plupart du temps à Krangding, mais quand il passe un moment de ses vacances au village. C'est parti. Le son doux et mélodieux du chant exprime le lien qui unit les hommes à leur patrie. Depuis des milliers d'années, ceux qui vivent près de la rivière d'Adou ont suivi les eaux du fleuve pour quitter la montagne et explorer le monde extérieur. Mais tous ceux qui vivent leur foyer finissent par ressentir profondément le mal du pays. En entrant dans la maison, on peut voir tous les certificats d'honneur sur les murs. De Dien Chou pointe vers une photo jaunie sur le mur et nous dit que le garçon en rouge est son grand frère. Elle pense que c'est un très bon élève. Les deux frères et sœurs se voient rarement. Mais dès qu'on mentionne son frère, elle est tout de même très fière. Je pense que vous avez vu que vous avez envie de continuer à aller avec vous et votre bébé. Vous voulez vous-même ? Oui, je veux. Pourquoi ? Je veux aller aller. Je veux aller aller. Vous voulez aller aller ? Vous voulez aller aller ? À l'intérieur de la ville. Zhe Lanzanzé nous dit qu'avant, il n'y avait pas de route sur la montagne, pas de pont sur la rivière. C'est très difficile pour les villageois de voir le monde. Mais aujourd'hui, les communications sont bien meilleures et de plus en plus de gens vont à l'extérieur. Les villageois qui ont vu le monde extérieur veulent aussi que leurs enfants aient une chance de recevoir la meilleure éducation possible. De Lanzanzé nous dit qu'il a construit sa maison en 2006. Elle fait près de 180 mètres carrés. C'est la tradition dans le village de s'entraider. Et chaque fois que quelqu'un construit une maison, tout le village vient l'aider. C'est pour cela qu'il a seulement dépensé un peu plus de 20 000 yuans pour construire sa maison. Zhe Lanzanzé quitte le village pour travailler plus de 6 mois par an. Quand il rentre, il lui faut encore enseigner la danse des 13 dieux de la guerre. Et c'est sa femme qui s'occupe des 53 arts de terrain de sa famille. Ils font généralement pousser du maïs, du soja et du blé. Il y a toujours beaucoup de travail à la maison. C'est pourquoi Yonjong se moue quitte rarement le village. La vie est difficile, mais quand elle voit son mari rentrer sain et sauf, et ses enfants bien étudiés à l'école, Yonjong se moue est très satisfaite. Zhe Lanzanzé nous explique qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter quand il part travailler, car il sait que sa femme est très capable et a tout organisé à la maison. Il sait aussi qu'au moindre problème, tous les villageois du village seront là pour l'aider. La famille de Zhe Lanzanzé, simple et généreuse, nous a beaucoup touchés. Leur vie n'est pas luxueuse, mais la riche affection qu'ils se portent montre une chaleur humaine incomparable. Pour gagner leur vie ou étudier, les gens quittent ces montagnes et leur foyer. Mais leur cœur ne quitte jamais cette terre. Peu importe s'ils vivent au bout du monde, peu importe s'ils sont riches ou pauvres, leur foyer est toujours dans leur cœur. Parce que c'est là qu'est la famille qui leur manque tous les jours. C'est aussi là qu'est la terre de leurs ancêtres qu'on ne peut jamais abandonner. Je suis en train de vivre. Sous-titrage ST' 501